Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons voir les étapes de la grossesse en images. Tout d'abord, nous allons parler de l'insémination, qui peut être soit dite naturelle avec le coït hétérosexuel ou artificielle avec la procréation médicalement assistée. Tout va débuter au niveau du vagin, et ce, quelques semaines avant l'officialisation de la grossesse, où il va y avoir une libération des spermatozoïdes qui doivent être supérieurs au nombre de 39 millions pour pouvoir permettre une fécondation de l'ovule. Car en effet, beaucoup de barrières seront à passer. La première, c'est celle de l'acidité du vagin, qui est là initialement pour protéger des infections. Ensuite, le passage de la glaire cervicale au niveau du col de l'utérus, qui, au moment de l'ovulation, est un petit peu moins épaisse et donc permet un peu mieux le passage des spermatozoïdes. Il y a ensuite aussi tous les replis au niveau des parois de l'utérus et des cornes de phallope qui peuvent aussi retenir certains spermatozoïdes. Et enfin, les globules blancs qui verront les spermatozoïdes comme des cellules potentiellement hostiles et qui les attaqueront selon un principe immunologique. Il ne seront que quelques milliers à l'entrée des cornes de phallope où va se mettre en place un système qu'on appelle la capacitation ou l'hyperactivation des spermatozoïdes qui vont leur permettre d'avoir plus d'énergie et de pouvoir aller plus loin pour atteindre justement l'ovule, mais aussi de mieux perforer la membrane au niveau de l'ovule. Ils ont une vitesse environ estimée à 2 à 4 millimètres par minute. Ils effectuent environ 1000 battements par centimètre au niveau de leur flagelle, la petite queue qu'il y a derrière qui leur permet de se déplacer. L'ovule qui est la cellule la plus grosse de l'être humain fait 100 microns, environ le diamètre d'un cheveu et un spermatozoïde fait seulement 3 microns. De l'insémination à l'arrivée vers l'ovule, la distance que les spermatozoïdes doivent réaliser est en équivalent pour nous à une distance de la Terre vers la Lune. Ils seront à ce moment-là une centaine et un seul spermatozoïde pourra pénétrer à l'intérieur de l'ovule. Lorsque le spermatozoïde perfore la membrane de l'ovule, il va y avoir une résistance au niveau de cette dernière qui va empêcher l'entrée de tout autre spermatozoïde. Seul un spermatozoïde peut rentrer à l'intérieur de l'ovule. Les jumeaux peuvent avoir deux origines, soit au niveau de la multiplication cellulaire, soit par le fait qu'il y ait deux ovulations et donc deux ovocytes à féconder par deux spermatozoïdes différents. Cela représente environ 1,7% des grossesses en sachant qu'il y a une augmentation depuis l'utilisation des PMA. On parle réellement de fécondation lorsqu'il y a fusion des deux gamètes, des deux matériels génétiques. Cette fusion va ensuite entraîner une première division cellulaire en deux cellules égales. 10 heures plus tard, il va y avoir à nouveau une autre division qui va nous donner quatre cellules égales. Parallèlement à ça, il y a un déplacement de cette cellule œuf qui progressivement chemine vers l'utérus. À 50 heures, nous avons huit cellules et à 60 heures, nous allons avoir 16 cellules que l'on appelle morula, qu'elles ressemblent à une mure. Arrivée à l'utérus, il y a ce que l'on appelle la mise en place de la migration qui se fait par blastocyte qui est constituée d'une partie qui va donner le placenta et une autre, l'embryon. Cette dernière est constituée d'une centaine de cellules. Cette période de nidation connaît une très forte information sur le plan hormonal avec la HCG pour bloquer le cycle menstruel et plus précisément, arrêter les règles. À deux semaines, l'embryon mesure la taille d'une tête d'épingle. Il va y avoir la formation d'un bourrelet où un tube va se dessiner qui va former la future moelle épinière. Les deux bourgeons vont former ensuite les encéphales. L'embryon se replie sur lui-même. On constate qu'il ressemble tout d'abord à un poisson, puis un batracien, puis un reptile qui va lui permettre de faire l'évolution des espèces. Un cœur commence à apparaître. C'est le seul organe qui a une fonction indispensable pour l'embryon. C'est un ensemble de cellules qui battent à l'unisson. À la fin du premier mois, l'embryon mesure 4 à 5 mm. Les boches de tous les organes, les cartilages, les ligaments et les muscles, petit à petit, se mettent en place. On constate les boches des yeux qui commencent à apparaître, des membres qui commencent à bourgeonner. sa croissance s'accélère à tel point qu'il prend 1 mm par jour. Le visage se sculpte doucement avec les yeux qui passent des positions latérales vers la face. Les doigts s'affinent et se dessinent de plus en plus. Il est âgé de 44 jours et mesure 17 mm. On observe que les yeux n'ont toujours pas de paupières et que le visage se définit de plus en plus. En parallèle, le cerveau se développe toujours. Progressivement, ses yeux sont entourés d'une fine paupière protectrice. Sa tête se redresse. Tous les organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. L'embryon s'appelle désormais un fœtus et mesure 3 cm et pèse 11 grammes. Le placenta est maintenant plus grand que le fœtus et peut facilement répondre aux demandes d'oxygène, de nutriments et d'élimination des déchets du dioxyde de carbone. Au cours de ce mois, l'énergie est dirigée vers les structures d'organes de base. La croissance du cerveau est très rapide. La tête représente la moitié du fœtus. Ça marque le début du deuxième trimestre. Le fœtus se développe encore rapidement et finement avec des cheveux en duvet. Commence à produire des petites quantités d'urines qui sortent de l'urètre et qui sont libérées dans le liquide amniotique. Les traits du visage continuent à se développer et ces proportions commencent à ressembler davantage à celles d'un adulte. C'est la période où la maman pourra percevoir pour la première fois les mouvements du fœtus. Par les imageries, on pourra éventuellement détecter aussi les organes génitaux du fœtus. Le fœtus commence à bouger avec une régularité croissante et commence à avoir le hoquet. Une couche de graisse commence doucement à isoler les nerfs, ce qui rend les mouvements du fœtus plus rapides et mieux coordonnés. Le système corporel du fœtus a atteint un certain niveau, ce qui fait que l'énergie des nutriments apportés par le placata peuvent commencer à être amenés pour faire des réserves de graisse. Cela fait que son poids augmente rapidement. Les cellules sanguines ne sont plus uniquement produites au niveau du foie, mais commencent à l'être au niveau de la moelle osseuse. Cela annonce le dernier trimestre. Les nutriments sont de plus en plus détournés vers les muscles et vers la fabrication de la graisse. Le fœtus continue d'augmenter sa croissance. Les reins du fœtus produisent maintenant de l'urine en quantité croissante. Sa peau se recouvre d'une couche protectrice de graisse appelée vernix qui va avoir un rôle entre autres lors de l'accouchement pour pouvoir favoriser la descente dans le canal de la naissance. L'accumulation de graisse continue par l'apport nutritionnel. De jour en jour, l'enfant accumule afin de pouvoir gérer les premiers jours après la naissance en attendant l'arrivée du lait maternel. Le fœtus passe de moins en moins de temps à dormir et passe de plus en plus de temps éveillé. La respiration se produit de plus en plus de manière régulière au niveau des parois thoraciques qui permettent de préparer les poumons et le centre de contrôle respiratoire au niveau du cerveau. A 37 semaines, le développement est presque terminé. Le fœtus est considéré comme à terme. L'enfant durant cette période continue à prendre du poids et quand ça sera le moment, l'accouchement s'enclenchera. Et ça, c'est une autre vidéo que je vous laisse éventuellement regarder. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada